Dans cette vidéo, nous allons voir un exercice d'algorithmique et de programmation. Donc l'exercice en question, c'est un exercice du brevet de métropole tombé en juin 2018. Dans un premier temps, on va parcourir l'énoncé, puis ensuite on va répondre question par question. Donc on précise tout d'abord que les longueurs sont en pixels, que l'expression s'orienter à 90 signifie que l'on s'oriente vers la droite. On nous donne un programme, donc c'est un programme qui est composé de 11 blocs, c'est un programme fait sous scratch, avec dans ces 11 blocs, le bloc carré et le bloc triangle qui apparaissent, et qui sont définis ici à droite. On a défini un carré, on a défini un triangle. Petit 1, on prend comme échelle 1 cm pour 50 pixels. Petit a, représentez sur votre copie la figure obtenue si le programme est exécuté jusqu'à la ligne 7 comprise. Donc en fait, on exécute ici le programme jusque là, jusqu'au triangle, et on nous demande de représenter sur notre figure ce que l'on obtient. Petit b, quelles sont les coordonnées du stylo après l'exécution de la ligne 8 ? On voit qu'avec la ligne 8, le stylo va se déplacer encore, on nous demande quelles sont du coup les coordonnées. Deuxième question, on exécute le programme complet, et on obtient la figure ci-dessous qui possède un axe de symétrie verticale. On recopie et compléter la ligne 9 du programme pour obtenir cette figure. Donc dans la ligne 9, on voit que c'est m, longueur A, et puis il manque une valeur, l'idée c'est de trouver la valeur. Petit 3, petit a, parmi les transformations suivantes, translation, motessi, rotation, symétrie axiale, quelle est la transformation géométrique qui permet d'obtenir le petit carré à partir du grand carré ? On demande de préciser le rapport de réduction. Et petit b, quel est le rapport des aires entre les deux carrés dessinés ? Donc dans la première question, on nous demande de représenter sur la copie le programme, si on l'exécute jusqu'à la ligne 7. Donc là, ce qui est important, c'est l'échelle. 1 cm pour 50 pixels, évidemment sur l'écran, on ne va pas pouvoir avoir la taille exacte, mais sur la copie, c'est très important d'avoir la bonne taille. Donc 1 cm pour 50 pixels. Ici, on voit que dans le programme, la longueur va être à 300. Donc 300 pixels, c'est 6 fois plus de pixels. Donc la longueur, toutes les longueurs vont être de 6 cm. Donc la figure obtenue, c'est celle-là. Alors on va essayer de voir pourquoi. L'idée, c'est de faire le programme ligne à ligne et comprendre ce qu'il se passe. Donc quand on appuie sur le bouton vert, on va à 0,0. Donc on va dire que 0,0, c'est ici, là, au point de départ. On va en bas à gauche. On se met en position d'écriture, on s'oriente à 90 degrés. C'est-à-dire vers la droite. On met la longueur à 300, on exécute le carré. Le carré, qu'est-ce qu'il fait ? Il répète 4 fois. J'avance de 300, je me tourne de 90. 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 Donc quand j'ai exécuté le carré, j'ai fait le carré. Et mon stylo, il est de nouveau ici, au point 0,0, du coup, au départ. Et orienté vers la droite. Ensuite, on demande de faire un triangle. Donc là, on va être plus attentif. On demande d'avancer de longueur. Donc on avance de 300. Et là, on demande de tourner de 120 degrés. Alors, il faut faire attention, il faut être vigilant. C'est quelque chose qui a forcément été vu en classe. Quand on trace un triangle équilatéral sous scratch, on ne tourne pas de 60 degrés, mais on tourne de 120. Parce qu'en fait, c'est l'orientation qui compte. Là, mon lutin est orienté comme ça, vers la droite. Et nous, on voudrait que là, il ait 60 degrés. Donc, en fait, il va falloir qu'il fasse toute cette partie-là. En fait, il va falloir qu'il fasse 180 moins 60. D'où le 120. Donc, il s'oriente. Il tourne de 120 degrés. Il avance encore de 300 pixels. Il tourne de 120 degrés. Il avance de 300 pixels. Il retourne de 120 degrés. Et donc, il se retrouve au point de départ, orienté vers la droite. On nous demande quels sont les coordonnées du stylo après l'exécution de la ligne 8. La ligne 8, on part de mon point 0,0. Et puis, on avance de longueur divisé par 6. Donc, 300 divisé par 6, ça fait 50. Donc, mon lutin, il se retrouve, mon stylo, il se retrouve ici. Donc, les coordonnées du stylo après l'exécution de la ligne 8, c'est 50,0. Ensuite, on exécute le programme complet. On obtient la figure ci-dessous qui possède un axe de symétrie verticale. On nous demande de recopier et compléter la ligne 9 du programme pour obtenir cette figure. Donc, on remarque qu'on a notre grande figure à l'extérieur. C'est celle qu'on a dessinée. Puis, à l'intérieur, il y a une plus petite. Donc, nous, on redémarre là à 50 pixels. Et puis, on refait un carré. On remarque qu'il ne va pas jusqu'au bout. Il s'arrête là aussi à la même distance, à 50 pixels. Pourquoi à la même distance ? Parce qu'on nous dit qu'il y a un axe de symétrie. Donc, forcément, cette longueur-là et cette longueur-là, c'est la même. Donc, au lieu de faire, ici, on faisait 300 pixels. On démarre à 50 de moins et on arrive à 50 avant la fin. Donc, on va enlever 50 là et 50 là. Donc, on enlève 100 pixels. Et donc, on va réexécuter le programme. Et au lieu de cette fois, il faut avoir 300 pixels. On va avoir 200 pixels. Donc, ça, c'est important. Il faut bien voir le décalage de 50 pixels de chaque côté. Donc, du coup, il faut mettre longueur à 200 pour réexécuter ensuite le carré et le triangle et obtenir cette figure-là. Petit 3. Parmi les transformations suivantes. Translation homothésie, rotation, symétrie axiale. Quelle est la transformation géométrique qui permet d'obtenir le petit carré à partir du grand carré ? Précisez le rapport de réduction. Donc là, en fait, il suffit juste d'analyser la figure. On a une réduction. On avait un grand carré qui transforme en petit carré. Donc, parmi les transformations qui sont proposées, c'est l'homothésie qui traduit la réduction. Donc, on passe du grand carré au petit carré par une homothésie. On demande de trouver le rapport de réduction. Donc, pour trouver le rapport de réduction, en fait, on va faire le quotient d'une longueur du petit carré par une longueur du grand carré. Donc, on sait que, par exemple, la longueur du côté, c'est 300 pour le grand 200 pour le petit. Donc, on divise une longueur du petit 200 par une longueur du grand 300. Donc, 200 par 300, c'est le rapport de cette homothésie que l'on peut simplifier et laisser en deux tiers. Et ensuite, on demande quel rapport des R entre les deux carrés. Donc là, on connaît le rapport de longueur. On a une petite propriété du cours qui est essentielle à connaître. C'est que dans un agrandissement ou une réduction, lorsque les longueurs sont multipliées par K, les R sont, elles, multipliées par K au carré. Donc, nous, quand on connaît le rapport de réduction qui est deux tiers, et bien le rapport des R, ça va être deux tiers au carré. Et deux tiers au carré, ça fait deux au carré, quatre, trois au carré, neuf. Donc, c'est quatre neuvièmes. Donc, voilà, cet exercice est terminé. J'espère qu'il t'a permis de faire quelques révisions sur l'algorithmique, la programmation, le système de blocs, et aussi les agrandissements et les réductions qui sont des choses très importantes en fin de troisième pour le brevet. Donc, qu'est-ce qu'on a vu plus particulièrement ? On a vu que pour comprendre le fonctionnement d'un programme par bloc, c'est important de l'analyser ligne par ligne, de vraiment essayer de comprendre ce qu'il fait ligne par ligne pour réussir à exécuter les choses. La deuxième chose qu'on a vu, c'est qu'une homothésie dont le coefficient est inférieur à 1 transforme une figure en une figure réduite. Donc, une réduction, c'est une homothésie de coefficient inférieur à 1. Et si on avait eu un agrandissement, on aurait une homothésie avec un coefficient supérieur à 1. Et enfin, on a utilisé la propriété qui est quand même très importante et qu'il faut vraiment retenir, c'est que dans un agrandissement ou une réduction, si les longueurs sont multipliées par un coefficient K, les R sont multipliées par le coefficient K au carré. Et si on avait eu des volumes, ils auraient été multipliés par le coefficient K au cube. Alors voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, qu'elle t'a permis de faire quelques révisions. Si elle t'a plu et que tu veux en voir d'autres, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne. Et si tu veux voir les exercices plus spécifiques sur la révision du brevet, il y a une playlist qui les regroupe tous. Voilà, je te dis à bientôt sur ma chaîne. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.